Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo dédiée à Monster Hunter World, je vous en avais jamais parlé sur la chaîne, et pourtant j'y ai joué de nombreuses heures, et bien on pourra plus le dire que je vous en ai pas parlé, puisque c'est la première vidéo d'une série que je vous ai préparée, et qui seront totalement dédiées au jeu, et qui vont aborder tous ces aspects. Et ce jeu qui va être un semi-monde ouvert très généreux, réserve pas mal de surprises, on va déjà évoquer plusieurs aspects, comme je l'ai dit, déjà la création de personnages, ensuite on va visiter, je vais vous faire découvrir le hub Astera, vous allez le voir, et toutes les boutiques, etc. Et puis on va partir en quête, on va faire une première quête assez simple, petite exploration sympathique, histoire de nous mettre dans le bain avant d'attaquer par la suite des vidéos un petit peu plus complètes. Donc là, comme vous pouvez le constater, en termes de création de personnages, et bien on va pouvoir totalement créer son chasseur ou sa chasseuse, et on va pouvoir déterminer son visage, la couleur de ses cheveux, la forme des yeux, du nez, de la bouche, l'expression, le maquillage, le corps, enfin tout ce que vous voulez, jusqu'aux vêtements, évidemment, tout l'équipement de votre chasseur. Vous voyez, vous avez le choix entre rien du tout, soit côte de maille, soit en cuir. Moi j'ai choisi le cuir parce que je trouve que c'est très classe. Vous avez un choix vraiment assez large, une palette assez généreuse, et puis vous allez pouvoir même voir ce que ça donne de nuit, changer le fond. Enfin, je trouve que l'éditeur de Héros est vraiment très classe. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout familière du monde de Monster Hunter. Et cet épisode, en tout cas de ce que j'ai joué, et encore une fois, j'ai joué pas mal d'heures, c'est vraiment l'épisode idéal pour se lancer. C'est très facile à prendre en main et en même temps, il respecte vraiment l'ADN de ce qu'est cette licence. Vous allez le voir, il y a vraiment un sens du voyage. C'est vraiment très joli. Ça, vous allez le voir au fur et à mesure de mes vidéos. Ensuite, on va aborder la création du palico. Alors le palico, si vous ne savez pas ce qu'est le palico, c'est une petite créature à l'aspect de petit gros chat. Je dis petit gros chat parce qu'il est petit, il est gros, il est beau. Et vous allez aussi pouvoir décider de sa couleur, l'aspect de sa fourrure, l'épaisseur, la couleur de la petite tâche qu'il a sur le devant du visage, la forme de ses yeux, les oreilles, la queue. Bref, vraiment de tout son aspect physique, mais également son équipement, puisque votre palico, lui aussi, aura un équipement et des capacités dédiées. Donc ça, ce sera vraiment important puisqu'on pourra soit l'embarquer avec nous au gré de nos aventures, soit le laisser dans les différents campements auxquels on pourra accéder au fur et à mesure de notre progression. Donc c'est vraiment notre petit, voilà, un compagnon important dans Monster Hunter World. Et puis là, ce que vous découvrez, c'est le menu du héros. Donc ce menu, pareil, vous pourrez y accéder soit depuis l'attente des camps, soit depuis votre hub. Et à chaque fois, vous trouverez un coffre qui contient tout votre équipement. Donc vous le voyez, on l'abordera aussi lors des prochaines vidéos. Vous allez avoir tout un tas d'équipements, des armes diverses et variées qui sont assez faciles à prendre en main. Vous avez des petites vidéos à chaque fois pour vous expliquer. Bref, il y aura moyen vraiment d'aborder toutes les situations et tous les monstres qu'on va rencontrer, et bien de manière totalement adaptée et différente. Il y a certaines armes qui correspondent à certains monstres. Il y a vraiment tout un tas de subtilités comme ça. J'aime bien ce genre de détails parce que ça pousse vraiment à étudier les monstres, à améliorer ses armes, à travailler son personnage. Donc là, ce que vous découvrez, c'est le hub du jeu. En réalité, il s'agit d'Astera. Donc vous allez retrouver tous les autres chasseurs qui sont là, qui vivent en paix. Et ici, vous allez pouvoir accéder à toutes vos quêtes. Vous l'avez vu, vous avez un panneau de quêtes, mais vous avez également tout un tas de boutiques. Vous allez pouvoir, par exemple, accéder au forgeron. Alors là, pour l'instant, pour cette preview, je ne peux pas vous montrer ce que donne le forgeron, mais je vais quand même vous emmener à la forge pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais à chaque fois que vous allez ramener, puisque vous allez récolter sur le champ de bataille, énormément d'éléments, que ce soit des plantes, des pierres, du miel. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à récolter. Et moi, encore une fois, j'aime ce genre de choses. J'aime collecter, collecter, collecter. Donc grâce à cette collecte, vous allez pouvoir améliorer vos équipements et vos armes. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est vrai que les armes, vous pourrez les améliorer depuis la forge. Mais vous aurez également l'intendante qui va pouvoir vous envoyer en mission. Vous allez pouvoir également relever des contrats. Enfin, il va vraiment y avoir un contenu très étoffé dans ce Monster Hunter qui, je précise, effectivement, se transforme un petit peu puisque ça devient, on va dire, un semi-monde ouvert puisque vous allez pouvoir accéder, en fait, à différentes zones. À chaque fois, ce sera de grandes zones de chasse et elles seront divisées en plusieurs environnements. Vous aurez, par exemple, la forêt ancienne, un désert, le Val Putride. Enfin, vous allez avoir vraiment tout un tas de décors variés, ce qui va vous permettre de changer d'ambiance à chaque fois. Et à chaque fois, il y aura des monstres qui apparaîtront comme ça, tout à fait, comment dire, de manière tout à fait non prévue. C'est-à-dire que quand vous allez partir en exploration, parce que vous avez la possibilité soit de partir en mission, soit de partir vraiment en exploration dans le monde et vous allez pouvoir, vous allez voir des monstres qui vont apparaître comme ça. Vous pouvez partir les chasser. C'est assez libre. Vraiment, vous allez le voir, c'est très riche comme contenu. Et moi, encore une fois, qui ne connais pas très bien Monster Hunter, eh bien là, j'ai vraiment très, très envie d'y jouer. Mais là, j'ai déjà joué entre 5 et 10 heures. Donc, je me suis quand même bien régalée. Donc, ça, ce que vous découvrez, comme vous pouvez le constater, c'est la forge. Donc, c'est là qu'on devra venir pour présenter toutes nos armes et les améliorer avec les éléments dont je vous parlais, que vous allez collecter pendant vos quêtes. Donc, j'ai essayé de faire un petit tour complet sans trop vous spoiler pour pouvoir vous faire découvrir l'armurière, par exemple, qui vous demande de revenir avec une arme, puisque là, c'est vraiment le début du jeu que je vous ai capturé. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore d'armes, mais je sais que je vais pouvoir revenir. Encore une fois, ce sera dans les prochaines vidéos pour pouvoir, eh bien, upgrader ma chasseuse, puisque c'est une chasseuse. Et là, vous allez le voir, quand vous serez au cœur de ce hub, ça, je n'avais pas le droit de capturer, mais je peux vous en parler. Vous allez avoir droit à pas mal de cinématiques, justement. En fait, l'histoire, l'aventure est vraiment scénarisée par rapport aux épisodes précédents. C'est-à-dire que vous allez avoir pas mal de cinématiques où on vous indique tout ce que vous allez devoir faire, avec vraiment des dialogues. D'ailleurs, c'est la première fois dans l'histoire de la saga qu'on parle, qu'on entendra parler dans un Monster Hunter. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et vous verrez que le scénario est vraiment cool, puisque vous arrivez dans cette flotte, vous êtes tout nouveau. C'est vraiment sympa. Vous devez comprendre pourquoi les monstres, notamment des dragons, ont élu domicile dans ce nouveau monde. Honnêtement, c'est assez séduisant comme univers. Donc là, vous le voyez, on est dans un des premiers camps, puisqu'on part pour une première quête. Et on se retrouve dans la tente dont je vous ai parlé. Donc c'est vraiment le début. Vous le voyez, vous avez le tuto. Vous allez donc pouvoir accéder au menu de votre personnage, mais aussi au menu de votre palico via votre coffre. Et vous allez donc pouvoir, vous le voyez, décider de votre équipement. Là, par exemple, comme je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, je vous montre le menu du palico. Donc vous voyez lui aussi, vous pouvez tout à fait l'équiper pour qu'il puisse bien attaquer, se défendre. Vous allez voir, c'est vraiment un personnage important dans l'aventure Monster. Et puis là, vous le voyez, comme tout à l'heure, le même menu qui va vous permettre de choisir tout votre équipement selon la mission et le monstre que vous allez chasser. Et puis là, vous le voyez, il y a plein, plein, plein d'éléments, notamment des rations, des potions. Vous allez pouvoir faire de l'artisanat, mais ça, je vous l'expliquerai encore une fois un petit peu mieux prochainement. Vous allez pouvoir, par exemple, décider d'opter pour l'artisanat automatique. C'est-à-dire que quand vous allez ramasser des éléments sur le terrain, vous allez avoir des potions qui vont se faire toutes seules. De toute façon, je trouve qu'il y a vraiment, comment dire, une interface qui est beaucoup plus claire que ce qu'on pouvait voir auparavant dans les épisodes précédents. Donc c'est vraiment, vraiment facile à prendre en main. Et même s'il y a énormément, énormément, énormément de choses à assimiler, et vous allez le voir. Très franchement, je vous le dis, pour les néophytes, vous allez vous y retrouver très rapidement. Petit aspect aussi intéressant, et moi, j'adore ce genre de détails dans les jeux, vous avez derrière chaque tente, dans chaque camp, tout comme à Astera aussi, en web, vous allez avoir accès à une cuisine. Et dans cette cuisine, vous allez pouvoir, à chaque fois, avant de partir en quête, commander des plats qui vont vous octroyer diverses, comment dire, diverses capacités, qui vont augmenter certaines, en tout cas, de vos aptitudes pour un temps. Donc ça, c'est assez important. Donc c'est vraiment quelque chose qui est conseillé. De se payer un petit repas, vous pouvez vous choisir à la carte, vous voyez, il y a des menus déjà préparés, mais vous voyez, chaque menu, chaque plat, eh bien, vous donne plus ou moins, voilà, là, de la vie, de l'endurance. Et à chaque fois, regardez, il y a une petite cinématique sympa, avec une petite musique, et en plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les jeux comme ça, les jeux japonais, ils sont vraiment trop forts. Ça me fait penser à FF15, notamment. À chaque fois qu'on est dans des moments comme ça, où on cuisine, où on va manger des bons petits plats, ça donne vraiment super faim, parce que c'est vraiment très, très bien fait. Ils mettent vraiment beaucoup d'ardeur à, comment dire, à présenter les plats. Enfin, ça donne toujours excessivement faim. Donc ça, moi, c'est les petits détails que j'aime bien. Donc là, une fois, eh bien, qu'on a pris toutes les fournitures dont on avait besoin, qu'on s'est ravitaillé, qu'on a préparé son équipement, eh bien, on peut partir en quête. Alors, soit vous partez en quête, soit vous partez sans sélectionner de quête. Et ça, à ce moment-là, c'est de l'exploration. Comme je vous le disais, je vous ai carrément préparé une vidéo dédiée à l'exploration. Et là, je vous donnerai pas mal de petits trucs et astuces, puisque j'ai pu jouer avec des gens de chez Capcom, qui m'ont livré, voilà, quelques petites subtilités pour pouvoir progresser au mieux. Donc là, vous le voyez, on suit son pote. La nana qui nous a préparé à manger dans le camp, c'est notre assistante, puisque chacun des chasseurs aura une assistante dédiée. Donc cette personne sera là pour vous donner, eh bien, des infos au fur et à mesure, pour vous préparer vos plats, vous donner des tips, vous donner des quêtes. On pourra la trouver dans le hub, mais à chaque fois, elle nous suivra dans les camps. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'on est vraiment accompagnés tout au long de l'aventure. Donc là, c'est vraiment la première quête. On va chercher des monstres. Et là, comme vous pouvez le constater, eh bien, on ne les cherche pas comme ça, en fait. On ne va pas les chercher, ces monstres, au hasard, même si on peut rester, se balader, passer des heures et des heures à chercher. En fait, quand on cherche un monstre vraiment dédié, vous le voyez, bon là, déjà, on a énormément de choses à ramasser, mais je reviendrai dessus plus tard. Mais on va localiser, par exemple, des marques sur les arbres, dans la terre, sur le sol, des empreintes, des traces. On va trouver, par exemple, du crachat, de la bave, du mucus. Enfin, je sais que c'est extrêmement horrible ce que je suis en train de vous dire, mais grâce à cela, ce qu'on appelle les navicioles, eh bien, ces petites lucioles que vous voyez vertes, elles vont pouvoir localiser les monstres et on va les suivre au fur et à mesure. Et elles vont nous emmener, en fait, jusqu'aux monstres. Et à chaque fois, elles vont mémoriser, en fait, eh bien, l'ADN, l'odeur, l'identité des monstres. Et ça, ça va vous guider à chaque fois. C'est un système qui s'appelle l'écolocation. Voilà, ça va vous permettre, en fait, d'apprendre, d'étudier les monstres, leur manière de faire, de chasser, leur mode de vie. Au fur et à mesure, en fait, que vous allez découvrir, eh bien, tous ces éléments, eh bien, vos navis du siol, en fait, elles vont devenir de plus en plus précises, ce qui va vous permettre, en fait, de mener une chasse de plus en plus dense et de plus en plus intéressante. Moi, j'ai vraiment trouvé que le système était bien fichu, mais vous pouvez aussi, tout aussi bien décider, voilà, de partir à l'aventure sans utiliser les navicioles. Et ça, ça vous permettra, eh bien, voilà, de partir en exploration, de vraiment vous laisser aller à la liberté. Il y a vraiment une liberté d'action qui est vraiment assez enivrante dans Monster Hunter World. C'est ce que je disais depuis que je suis sortie de Zelda, moi, à part dans Assassin's Creed Origine, j'ai beaucoup de mal à retrouver cette liberté. Et là, à mon avis, dans Monster, ça va être assez sympathique de se promener dans les mondes qui sont vraiment assez vastes. Encore une fois, ce sont des zones qui sont séparées à chaque fois. Entre chaque zone, il y a des temps de chargement, mais elles sont vraiment très, très, très grandes et sur plusieurs niveaux. En plus, vous le verrez, quand vous regarderez votre carte, il y a vraiment des niveaux en dessous, dans des grottes, à l'intérieur de sortes de volcans, il y a des chutes d'eau. En plus, on peut vraiment interagir avec son environnement. Enfin, vous le verrez, c'est vraiment très, très intéressant. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai pris une épée qui, en fait, l'épée, qui était l'épée vraiment la plus puissante sur le coup, sauf qu'elle est un petit peu lourde. Donc du coup, je suis un petit peu ralentie. Ça, c'est vraiment, c'est les déboires, entre guillemets, du débutant. Ce qui fait que pour le genre de monstre que je chasse, eh bien, c'est un petit peu, c'est pas très adapté. Après, j'ai opté pour les doubles lames, vous le verrez dans les prochaines vidéos. C'est beaucoup plus pratique, mais vous le constaterez, c'est ce que je disais au début, vous allez vraiment avoir, eh bien, des armes dédiées, en fait, à certains monstres. Et ça, ce sera au fur et à mesure, eh bien, de votre progression, de votre apprentissage que vous le constaterez. Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant d'avoir cette notion d'évolution. On va vraiment le sentir. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure des heures de jeu, je l'ai vraiment ressenti en collectant même les éléments. Au fur et à mesure, vous vous rendez vraiment compte de ce qui est important. Vous allez dire, ah, tiens, cette herbe-là, je sais que ça va bien pour ça. Tiens, ça, je connais. Tiens, ça, ça va me servir pour tel ou tel monstre. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça supra intéressant. Donc, c'est... Voilà, j'ai trouvé que c'était très, très riche. Et puis, à chaque fois que vous remplissez une quête, eh bien, voilà, vous collectez évidemment de l'XP, tout un tas de récompenses que vous pouvez récupérer très facilement. Et vous évoluez comme ça en tant que chasseur tout au long de l'aventure. En tout cas, voilà pour cette première vidéo dédiée... Votre palico évolue aussi, vous le constaterez. Voilà pour cette première vidéo dédiée à Monster Hunter World. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé toute une série de vidéos. Là, c'était vraiment création de personnages, palico, le hub, découverte du jeu avec la première quête, les armes, les petites subtilités. Mais une vidéo beaucoup plus dense arrive. Donc, restez avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi, vous ne connaissez pas trop la licence et que vous avez envie de vous lancer dans cet épisode qui s'annonce assez magique. Et puis, comme d'habitude, si ça vous a plu, le pouce bleu, abonnez-vous. Restez avec moi. Il n'y a pas que du Monster Hunter World qui arrive. Il y a plein d'autres choses. Et comme d'habitude, merci de m'avoir suivi. Plein de bisous et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501